L'impression 3D, on en parle de plus en plus dans le monde des makers comme une révolution, mais comment ça marche, à quoi ça sert et par où commencer ? Bon alors je vous le dis tout de suite, premier truc que j'ai fait c'est designer un petit patateur en 3D, en imprimer un que voici, et ça marche ! Oh la boulette ! Les imprimantes 3D, on en trouve de toutes les formes, toutes les tailles et pour tous les budgets, mais globalement elles fonctionnent toutes quasiment de la même façon. D'un côté de l'imprimante se trouve une bobine de fil plastique qui est amenée à travers ce petit tuyau jusqu'à la tête d'impression. C'est elle qui va chauffer le filament jusqu'à sa température de fusion et l'extruder, c'est à dire le faire sortir à travers cette buse. Le principe est plutôt simple, pour recréer un objet en 3D, le logiciel de l'imprimante va le découper en tranches, un petit peu comme le Fréuni RM, et la tête d'impression va aller faire fondre du plastique et recréer ses couches de base en haut pour reformer un objet en 3D. Le modèle que j'ai ici est une Upbox, c'est un très très gros modèle qui m'a donc été offert par Emotion Tech, que je remercie. On est d'accord, elle coûte la peau du cul, mais justement quand on débute, qu'est-ce qu'il faut regarder et vers quoi il faut s'orienter ? L'élément le plus important d'une imprimante 3D, c'est bien sûr son volume d'impression. Sur des petites imprimantes, vous allez pouvoir commencer avec des surfaces de 12 par 12 cm sur à peu près 12 ou 15 cm de haut. Et avec des plus gros modèles, jusqu'à 25 par 20 sur 20 cm de haut, ou même encore plus. Ensuite, c'est l'épaisseur des couches qui va définir la précision de l'imprimante. Donc sur des bons modèles, vous pouvez avoir des précisions de 0,2 mm, voire 0,1, ou même 0,05. C'est juste complètement ridicule, hein. Ligne plastique ! Les plastiques, il en existe de nombreux types dont les principaux sont le PLA et l'ABS. Le PLA fond à plus basse température et il est un petit peu plus souple, tandis que l'ABS fond à plus haute température, mais il est un peu plus résistant. En cherchant bien, vous trouverez des plastiques phosphorescents, transparents, élastiques, couleur bois, rouge, vert, bleu... Enfin, vous avez vraiment tout ce que vous voulez. Donc c'est une voiture imprimée totalement en 3D, à part les vis, bien sûr. L'idée, c'était de montrer l'intérêt de chaque matériau. Donc par exemple, sur cette voiture-là, on a les pneus qui ont été imprimés en flexible, les amortisseurs qui ont été imprimés en nylon, tout le reste a été imprimé en 3D et elle est fonctionnelle. L'utilité principale de l'impression 3D, c'est qu'avec des logiciels, la plupart gratuits, on va pouvoir créer des pièces sur mesure et les imprimer chez soi. Attention, le temps d'impression est généralement assez long. Là, comme vous le voyez, l'imprimante crée un motif en alvéole à l'intérieur de la pièce. Ça évite d'utiliser trop de plastique pour la remplir et en faisant varier la densité de ce motif, on fait varier la solidité. Alors un truc qui est carrément impressionnant, regardez, c'est qu'on peut arriver à imprimer des pièces qui sont déjà emboîtées en une seule fois. Par exemple, ce petit robot Maker Faire, il a été imprimé en une fois. J'ai rien du tout, j'ai rien emboîté, j'ai rien eu à faire, il est sorti tel quel. Regardez, hop là, les petites jambes sont articulées. Ici, on a une roue avec des étoiles, pareil, elle est fonctionnelle, ça tourne, ça roule en une seule pièce. Et alors ça, il faut que je vous le montre, c'est juste le truc le plus dingue. Regardez, il y a un petit valet, comme les trucs en chimie pour surélever des objets. Il est complètement fonctionnel et ça, pareil, c'est sorti en une seule pièce. J'ai rien eu à emboîter, c'est sorti comme ça de l'imprimante. Ça a mis quand même 9 heures à imprimer. Et donc, le patator ! Avec un 2-3-D-Design, j'ai donc créé des formes simples, un filetage et un bouchon et on obtient ce mini patator complètement fonctionnel. Et bonus pour vous, je vous mets à disposition, gratuitement, tous les fichiers pour pouvoir en imprimer chez vous. Alors, je suis pas responsable si vous êtes débiles avec, allez pas crever l'œil de la petite sœur ou quoi. Faites gaffe quand même, soyez... voilà. Bon, vous pouvez quand même faire les cons avec, c'est le but, mais pas trop. Une fois qu'on a imprimé les trois pièces, on va prendre un petit allumeur piédoélectrique de briquet, comme ceci, le fixer sur le côté et relier un fil sur la partie métallique pour aller planter les deux électrodes sur le côté. On prend soin de bien placer les électrodes à une bonne distance pour qu'il apparaisse une étincelle. On met ensuite une boulette de papier mâché ou un morceau de pomme de terre à l'entrée du canon. On met un tout petit peu de gaz de briquet à l'arrière, à peine quelques secondes, on referme et... Alors, ce qui est bien avec l'impression 3D, c'est qu'il suffit de prendre le fichier, de faire échelle 150%, et là, ça devient débile. Deuxième. Ça, c'est bon, ça. Minou, minou, minou ! Et... Faites pas ça, les enfants, c'est pour la science. Oh ! Aïe, aïe ! Ça m'a pris ! Ah oui, ça a de la patate ! Ça fait mal ! Hum, goût de pomme ! Hum, c'est bon ! Bon, les amis, regardez, on est en train de sortir l'arsenal ! Parce que mieux que le patator, on a imprimé des petits projectiles, comme ça, des petits obus, qui collent pile poil à la taille de mon canon à air comprimé. On va voir si on arrive à passer le mur du son. Héhéhé, venez, venez ! Vous n'avez quand même pas cru que j'allais arrêter avec les micro-ondes. Non mais sérieusement. Allez, hop là ! Et bim ! Allez, on va voir à quelle vitesse on peut tirer un morceau de plastique. Air comprimé. On envoie. On monte à combien ? 10 ? Ouais. Ouais, non, on va arrondir à 16. Projectile imprimant en 3D. Go ! Je trigue. Oh ! Regardez comme il est destroy ! Et encore ! Ça résiste plutôt bien, je trouve. 432 km heure à la sortie du canon. C'est plutôt pas mal. Et... Ça, c'est le four qui nous dit que nos petits projectiles sont cuits. On recommence ? Bah oui, bah oui. Cette fois-ci, on est bien comme il faut à 16 bar de pression. Et go ! Et go ! Alors, ce qu'on remarque effectivement, c'est que les ailettes aident super bien à l'aérodynamisme, puisqu'on a une compression qui est très uniforme. Mais également, on remarque qu'il n'y a aucune pénétration, parce que c'est du plastique, donc forcément, ça ne va rien traverser. Mais... C'est pas mal quand même. On va regarder le ralenti. On est à 864 km heure. Ça nous fait max 0.7 pile poil. Ça, c'est bon ça. Merci l'impression 3D. Il en reste un par contre. C'est sympa la forêt là-bas. Allez, petit tir à 10 bar de pression en l'air. Oh la vache ! Oh, il est en orbite ! Il est disparu le bousin. Oh, je le vois, il est parti ! Il a plus de 3 pixels à l'image, il n'y a plus rien. Bref, voilà, vous voyez qu'on peut faire plein de choses avec l'impression 3D. Il est où patateur coudée déjà ? Bien les makers, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un petit like si c'est le cas. De vous abonner à la chaîne, bien entendu. Et si vous avez des idées de trucs à imprimer en 3D, allez-y. Parce qu'il n'y a carrément moyen de s'amuser avec ça. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Bricolez bien, bricolez safe. Ciao ! J'ai le cancer ! C'est qu'il suffit de prendre le fichier d'origine. Gros débile, ça parle même pas !